Voici une tâche trigonométrique. Un sapin jette une ombre de 20 mètres de long. Les rayons solaires forment avec l'horizontale un angle de 35 degrés. Question. Quelle est la hauteur de ce sapin? D'abord, nous représentons cette situation. Voilà l'angle 35 degrés donné. Et voilà l'ombre de longueur donnée 20 mètres. Et ce que nous cherchons, c'est la hauteur h de ce sapin. Nous modélisons la situation par ce triangle rectangle, dans lequel un côté de l'angle droit est demandé et l'autre est donné. Puisque les deux cathèbres sont dans le jeu, nous allons travailler avec la tangente. Tangente de 35 degrés est égale au côté opposé h divisé par le côté adjacent 20, comme ceci. De là, nous déduisons que la hauteur h doit être égale à 20 fois la tangente de 35 degrés. Et ce produit, nous allons le déterminer au moyen de la calculette. Mais attention au point de vue unité d'angle. Ici, la calculette est mise sur R. R comme radiant, c'est une unité d'angle. Or, nous travaillons ici en degrés. Donc, d'abord, il faut mettre la calculette sur degrés. Ça se fait dans le 7e, qui est écrit en jaune. Donc, on clique d'abord sur Shift pour jaune. Clique. Et puis, sur le 7e, clique. Et nous voyons dans la deuxième catégorie, Winkel Einheit en allemand, unité d'angle en français. Nous choisissons donc le 2. Je clique sur 2. Clique. Là, nous voyons 3 unités d'angle. Les degrés, les radiants et les gradients. Nous avons besoin de l'unité degrés. Donc, nous choisissons le 1. Je clique sur 1. Et voilà, de suite, nous voyons que dans le display, il y a bien le D, D comme degré. Maintenant, nous introduisons notre calcul. 20 fois la tangente de 35. Pas besoin d'écrire les degrés, puisque la calculette est mise sur degrés. Pas besoin de fermer les parenthèses non plus, même si, au point de vue mathématique, c'est plus propre. La touche Enter livre alors de suite cette réponse-là. Donc, la hauteur est de 14,10 m, puisque l'unité de longueur, c'est des mètres. Cette grandeur, nous la reportons dans notre réponse, et la tâche est terminée. La tâche est terminée.